Donc dans la vidéo précédente, on a pris l'exemple d'un bloc, un cube par exemple de masse M, qui se déplace sans frottement sur un plan horizontal après l'application d'une force F. Donc à l'instant initial, à l'instant T0, il a une vitesse V0, on avait pris cette vitesse nulle, V0 égale 0, et à l'instant T1, il a une vitesse qu'on va appeler V1 ou Vf, et il a parcouru entre l'instant T0 et l'instant T1 la distance d qui est marquée avec cette double flèche en haut. Donc ce qu'on a vu, c'est que le produit de la force fois la distance parcourue, c'était égal à 1 demi de la masse fois la vitesse finale au carré. Donc cette partie, la force fois la distance, c'est ce qu'on a défini comme étant W, ou encore le travail. Et cette seconde partie, c'est ce qu'on a appelé l'énergie cinétique. Et donc en fait, ce qu'on a écrit ici, c'est que l'énergie cinétique, c'est le travail à fournir à un objet pour l'amener de sa position de repos à la position dans laquelle il a une vitesse V. Donc on peut prendre un exemple plus concret, on va prendre par exemple une masse qui est égale à 5 kg, une vitesse V1 de 7 mètres par seconde. Donc si on calcule ce travail, ou cette énergie cinétique, 1 demi de mv carré, ça nous donne 1 demi de 5, 5 kg pour la masse, fois 7 au carré pour la vitesse, ça fait 49. Donc 1 demi de 5 fois 49, ça fait à peu près 125. Donc 125 et l'unité, c'est des newton-mètres. Et on a vu que les newton-mètres, par définition, c'est aussi ce qu'on appelle des joules. Donc en fait, sans même connaître exactement quelle est la nature de la force ou la distance qui a été parcourue par ce bloc, si on a ce bloc de masse M qui est avec une vitesse de 7 mètres par seconde à l'instant T1, c'est qu'il a fallu fournir un travail de 125 joules pour l'amener dans cet état. On va prendre ce deuxième exemple et on va voir ce qu'on peut expliquer avec. Donc on a ici, on va imaginer une cage d'ascenseur par exemple. Une cage d'ascenseur de poids M sur laquelle on va appliquer une force, par exemple la tension d'un fil que j'ai appelée T, d'intensité mg. Donc cette tension est exactement la même intensité que le poids qui nous ramène vers le bas. Donc on est sur Terre, le poids c'est mg, et là j'applique la tension d'un fil avec la même intensité, à savoir mg. Je vais déplacer cette cage d'ascenseur du point 0 au point H, et donc on va parcourir une certaine distance H vers le haut. Donc le travail W de cette force de la tension qui tire notre ascenseur vers le haut, c'est son intensité, la masse fois la constante de gravitation sur Terre, l'intensité du champ de gravitation sur Terre, petit g, et donc fois la distance parcourue qui est ici H. Pour prendre un exemple concret, on peut décider par exemple que notre ascenseur a une masse M qui vaut 100 kg, et qu'on va le déplacer donc sur une hauteur de, mettons, 100 m. Donc si on applique une force qui est exactement égale au poids, et que notre ascenseur dans son état initial est immobile, dans ce cas-là il ne va rien se passer, puisqu'on aura une force qui va exactement compenser le poids, donc il n'y aura pas apparition de mouvement. Par contre, si on suppose qu'à l'instant initial l'ascenseur est déjà à la vitesse V, une vitesse constante, si on applique avec ce câble ici une tension Mg, ça va suffire pour maintenir notre ascenseur dans son mouvement rectiligne et uniforme vers le haut. Si on lui appliquait une force plus petite que le poids, à ce moment-là l'ascenseur ralentirait son ascension, puisque la tension du câble qui tire l'ascenseur serait plus petite que le poids, le poids l'emporterait, et on aurait donc un ralentissement de la montée de notre ascenseur. Inversement, si on applique une tension qui est plus grande que le poids, alors notre ascenseur va accélérer son mouvement vers le haut. Donc là on considère simplement qu'on se déplace avec une vitesse constante, et donc que l'accélération est nulle. Et puisque l'accélération est nulle, donc A égale 0, ça implique que la somme des forces soit nulle, la somme des forces est égale à 0, et donc ici le poids plus la tension du fil est égale à 0. Donc elles ont la même valeur absolue, et elles sont opposées en direction. On a le poids qui vaut mg, il est orienté vers le bas, et on a la tension du câble de l'ascenseur qui vaut mg et qui est orientée vers le haut. Donc si je fais le petit calcul, notre travail W est égal à 100, 100 kg, fois G vaut bien sûr 9,81, on va prendre 9,8, et fois la hauteur parcourue ici, donc ici c'est 100 m, et donc on se retrouve avec 98 000, et donc ça c'est des newton-mètres, ce qui est équivalent à des joules. Donc en fait la question que tu dois te poser dans cet exercice c'est, on a fait travailler la tension du câble, puisqu'on a bougé notre ascenseur entre 0 et H, donc on l'a fait déplacer sur une distance H, mais on n'a pas changé son énergie cinétique. Il était à une vitesse V à l'état initial, il arrive à H avec une vitesse V, donc où est passée cette énergie qu'on a mis dans le système ? Donc bien sûr on n'a pas perdu de l'énergie, ce travail a été transformé en énergie potentielle, donc l'énergie potentielle c'est ce qu'on a écrit en dessous, c'est m fois g fois H, donc le poids fois la hauteur. Et donc même quand on est dans le cas d'un ascenseur qui a une vitesse nulle à l'instant initial, et à l'instant final qui se retrouve aussi avec une vitesse nulle à une hauteur H, plus haut que l'instant initial, donc dans ce cas même si l'énergie cinétique est nulle, le travail a bien été converti en énergie potentielle. Donc pourquoi on appelle ça de l'énergie potentielle ? Et bien tout simplement parce qu'un objet qui a une hauteur H, il peut potentiellement transformer son énergie, cette énergie potentielle, en énergie cinétique. Par exemple si j'ai un ballon que je lâche du balcon, et bien il va tomber spontanément vers le bas, et donc il va transformer son énergie potentielle qui est due à son poids fois sa hauteur en énergie cinétique. Donc on va prendre un dernier exemple. Imaginons qu'on ait un objet, par exemple, un cube de 1 kg, et ce cube se situe à une hauteur H qui est égale à 10 mètres du sol. Donc on a le zéro ici. Quelle est l'énergie potentielle de notre système ? Donc on peut l'appeler EP, cette énergie potentielle, on l'a vu, c'est la masse fois G fois la hauteur, donc ici 1 kg fois 9,8 fois 10 mètres, ce qui fait 98 Nm, qu'on exprime aussi en joules, 98 joules. Et donc en fait, ça, ça veut dire que le travail nécessaire pour amener un objet de 0 à 10 mètres, un objet de 1 kg, c'est 98 joules. Il a fallu 98 joules pour amener cet objet à cette altitude. Donc si je lâche cet objet de 1 kg et que je laisse s'écraser sur le sol ici, alors on peut le faire de manière classique, ou bien de manière beaucoup plus rapide, on peut le faire en utilisant le travail et l'énergie, et c'est là que ces deux notions deviennent intéressantes. Donc il existe un principe en physique, un principe très important, qui est le principe de la conservation d'énergie. Donc ce principe nous dit que l'énergie totale d'un système isolé se conserve. Alors c'est vrai dans un certain type de référentiel, on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais donc ça veut dire que si une certaine forme d'énergie augmente ou diminue pour un système isolé, alors ça veut dire que cette énergie a été transformée sous une autre forme d'énergie. Il n'y a pas de perte ni de création d'énergie dans un système isolé. Dans notre exemple ici, notre objet au début a une énergie potentielle EP 98 joules, égale à 98 joules, et lorsque l'objet va atteindre le sol, son énergie potentielle à l'altitude 0 sera 0. Donc on peut se dire, mais on avait 98 joules au début, ensuite à la fin on a 0. Puisqu'on vient d'apprendre que l'énergie se conserve, ces 98 joules ont dû passer quelque part, ils ont dû se transformer en un autre type d'énergie. Donc je pense que tu peux t'imaginer assez facilement de quel type d'énergie, puisque ce bloc va arriver ici avec une vitesse élevée. Mais bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo, et ça, ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Donc je te dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501